Nous sommes détenteurs dans notre sous-sol de près de ou plus de 60% des minerais stratégiques. Ceux qui vont faire l'économie de demain se trouvent ici au Congo. Mais si nous sommes distraits, vous savez ce qui risque de nous arriver ? Mais on va nous faire une guerre ici. Comme en Irak, comme en Afghanistan, des multinationales vont prendre des pans entiers de notre pays et vont les diriger avec des seigneurs de guerre uniquement pour exploiter nos richesses. Et demain, quand il n'y aura plus rien, on nous abandonnera et nous ressemblerons à la Somalie. C'est ça qui risque de nous arriver si nous ne sommes pas vigilants. Mais tout ça demande de la concentration, du sérieux. Si nous ne faisons pas attention, comme je vous l'ai dit, on va nous diviser, on va nous séparer pour notre propre malheur. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit comme scénario. Donc je ne suis pas prêt, c'est pour vous montrer la détermination que j'ai, je ne suis pas prêt à vivre un tel scénario. Je veux conduire mon pays de telle sorte que demain, après-demain, dans cent ans, dans mille ans, tout le temps que ce pays, que ce monde sera monde, que le Congo reste uni, que les Congolaises et les Congolais vivent heureux dans leur pays, heureux et libres. Et ça, c'est possible, ça ne dépend que de nous. Parce que lorsqu'on vient déstabiliser un pays, on ne le fait pas directement de l'extérieur. On le fait grâce à des répondants que l'on trouve à l'intérieur. Et si nous ne faisons pas attention, nous restons distraits, moi j'appelle ça de la distraction, alors à ce moment-là, oui, on nous déstabilisera. Mais battons-nous, parce qu'il n'est pas question qu'on vive cela. Je sais que vous aimez chacune et chacun d'entre vous là où il est ce pays. Vous y êtes attachés, comme moi. Et je sais que je peux attendre de vous la même détermination pour garder ce pays uni et le développer pour le bonheur de nos populations. Sous-titrage Société Radio-Canada